Lita, je vais te dire une chose, parce que j'ai vu tes amis commenter sur ta page, tes amis commenter en disant elle ne va pas écouter les conseils, je n'aime pas les conseils empoisonnés, d'accord, je n'aime pas les conseils empoisonnés, comme vous êtes trop fort, toutes les personnes que tu aimes, que tu détends, comme vous êtes trop fort, il ne faut pas seulement vous arrêter sur les réseaux sociaux, il faut mettre, c'est-à-dire aller pousser à exécution, toutes les menaces que vous avez prodiguées contre ma personne, vous êtes tellement fort, vous pouvez même qu'il ame les gens en cachette, mais quand vous allez me qu'il ame, parce que vous avez tout Facebook pour vous, le Cameroun vous appartient, ne restez pas d'ail, ayez la vie éternelle, restez profiter de vos milliards après, quand vous m'aurez mis à terre, tu comprends un peu, ne restez pas d'ail, Tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, tu es toujours comme ça Lolita, tu fais semblant d'aimer quelqu'un, tu fais semblant de conseiller la personne, entre temps, tu fais des menaces arrangées, les menaces que seul quelqu'un qui est intelligent comprend, Tu es toujours là en train de vouloir profiter de toutes ces personnes que tu as dans ton bateau pour nuire aux autres Camerounais, pour nuire aux autres blogueurs, mais tu vois le pouvoir là, le pouvoir que tu vois sur terre là, c'est un temps, Ce qui est éternel, c'est de Dieu, mais ce qui est de l'homme, c'est éphémère, aujourd'hui tu as toute la toile avec toi, parce que tu es dans les bords politiques, mais tu ne sais pas demain, parce que tu as bien suivi mon live, tu m'as très bien entendu dire que je ne fais plus aucun live, jusqu'au jour où je revois l'inspecteur des impôts dans ma boutique ou chez moi, je vais lancer le live, Mais quand tu as compris que malgré tout ce que vous voulez dire aux Camerounais, que l'étoile tribune est la plus mauvaise des réseaux sociaux, Dieu suscite toujours des personnes sur ma page pour m'accompagner, ça vous ne supportez pas, ce qui fait que dès que tu vois que je finis un live, où j'ai réussi à récomprendre aux gens que ce n'est pas moi qui suis le mauvais pion, tu vas, tu lances le live pour essayer de jeter le discrédit sur moi en faisant semblant de me conseiller, tu fais un live de plus de 1000 personnes, ou tu racontes aux Camerounais, mais c'est-à-dire partagez-moi le live là s'il vous plaît, tu racontes aux Camerounais que quand Zumento menait son combat, je suis allée chercher les problèmes à Zumento, parce que tu veux que Zumento vienne me chercher les problèmes, et que les Camerounais retiennent que c'est moi qui aime les problèmes, alors que j'ai juste donné mon point de vue sur le dossier public de Zumento, tu dis comment, c'est comme ça que j'étais aussi allée chercher les problèmes à un gars, une de la brigade anti-Sardina, alors que je n'ai fait que donner mon avis, comme toi, tu donnes ton avis sur tous les sujets, mais ça ne dérange personne, parce que vous êtes un clan, tant que ce sont les gens de votre clan qui peuvent faire ce qu'ils veulent sur la toile, ça ne dérange personne, mais quand ce sont les comme nous, aucun clan, abandonné à nous-mêmes là, vous voulez nous écraser, tu parles de tout ici sur la toile, tu te mêles de tout ici sur la toile, tu juges tout le monde sur la toile, personne ne dit rien, mais quand c'est l'étoile tribienne qui essaye de donner son point de vue sur un sujet public, vous venez me jeter en pâture pour me faire passer pour le mauvais animal de la toile, mais je vous ai toujours dit une chose, seul contre vous tous, sans Kouba, je vais toujours m'en sortir, je dis, seul contre vous tous, sans Kouba, je vais toujours m'en sortir, posez-vous une question, pourquoi tout le monde parle sur la toile, vous ne déployez pas tous les moyens que vous déployez pour moi, posez-vous cette question, juste l'étoile tribienne a réveillé presque toute la base du mauvais côté, presque tous les combattants du mauvais côté, presque tous les opposants du mauvais côté, presque tout le parti au pouvoir du mauvais côté, juste l'étoile tribienne, une personne qui ne sait à rien, que toi Lolita, tu as toujours voulu faire passer pour quelqu'un qui n'intéresse pas, parce que tu es déjà en train de préparer ton petit terrain pour nuire aux autres, mais cette personne qui est moi, qui n'intéresse pas, merci ma belle, vous contactez les impôts pour elle, vous prévoyez l'enfermer, toujours, parce qu'elle ne sait à rien, vous prévoyez nuire sa boutique, parce qu'elle ne sait à rien, pourtant qu'on ne sait à rien, on ne gère pas la personne, Lolita, ne te mène plus de mes affaires, mène-toi des affaires de personnes que tu aimes, mène-toi des affaires des gens de ton village, parce que tu ne m'aimes pas, je dis ceci, c'est-à-dire même si on me kill, viens au deuil, boire le ruina, mange des arachides, ne pleure pas, parce que tu ne m'aimes pas, il faut arrêter la comédie, tu profites, que pour toi je sois à terre, pour venir faire la promotion de caresse faute-saut, en parlant de moi, et tu penses que je ne vois pas, tu sais l'étoile tribienne, je t'aime bien, parce que tu n'as pas un fond mauvais, comme tu sais que je n'ai pas un fond mauvais, et c'est pour ça que tu es parti plaider pour moi, je gis pour Rémi Ngonoké avait jeté mon nom à l'arindicte populaire, c'est pour ça que tu enlèves, tu lances un live de plus de 1500 personnes, et tu dis aux gens que c'est moi qui cherche les problèmes, alors que tu l'aimes, et tu me prends comme une soeur, c'est pour ça que tu sais que j'ouvre ma boutique demain, l'ouverture officielle c'est demain, tu finis de parler, tu fais le placement de ta soeur du village, et moi ma boutique, tu ne parles pas de ma boutique, je ne te demande rien, mais je vais ouvrir les yeux des Camerounais, parce que je ne suis pas ta soeur du village, je t'ai toujours dit une chose, il n'y a pas plus de tribalistes que toi sur la toile, les seuls Bamilekés que tu peux détester sur la toile, ce sont tes frères qui ne t'aiment pas, je dis bien les seuls, les étoiles partagées de la mer s'ils règnent beaucoup, les seuls Bamilekés que tu peux insulter sur la toile, ce sont les Bamilekés avec qui tu as eu déjà les problèmes, sinon tu vas toujours tout faire pour protéger tes soeurs, prendre les autres comme si les autres n'étaient pas tes soeurs, mais n'oublie pas une chose, le Cameroun c'est un, pendant que tu te bats à vouloir me jeter à la vendite populaire, parce que je ne suis pas Bamileké, j'ai la chance d'avoir les mamans de ton village, qui me soutiennent, qui pleurent pour moi, qui me prennent comme leur fille, qui tant que vous me faites ce que vous faites sur la toile, elle m'appelle au téléphone, elle me dit ma fille, nous sommes avec toi, nous prions pour toi, et c'est là où vous n'allez pas réussir, parce que vous avez voulu diviser les Camerounais, mais l'amour est plus fort que la division que vous voulez prôner, tu me dis tais-toi l'étoile cribienne, voilà le nom de ton mari qui est déjà affiché sur les réseaux sociaux, j'ai un mal pour toi, tu n'as pas mal, ma chérie, on a affiché le nom de ton mari sur les réseaux sociaux, tu n'es pas en train de te parler sur la toile comme un mauvais esprit, tu as quitté la toile parce qu'on a mis le nom de ton mari, on est même entré dans ton intimité, parler de la santé de ton mari, j'avais subi ça dans un de tes lives, tu n'es pas toujours là pour nuire aux autres, pourquoi tu n'as pas fui la toile si tu es mettre trop ton mari, tu dis que voilà ton entreprise qu'on a mis sur les réseaux sociaux, c'est un péché d'avoir une entreprise, si on met le nom de mon mari sur les réseaux sociaux, c'est un voleur, tu as entendu qu'il a utilisé ses moyens pour écraser le dongo d'un péché mineur, pour que j'ai honte de son nom, c'est un braqueur, c'est quelqu'un qui a connu de la loi pour des mauvaises choses, pour que ça me fasse mal, non, tu racontes tout ça pour que j'ai peur, parce que tu te fais le trafic d'influence, parce que ce qui t'énerve, c'est que comme tu as les gens que tu protèges, et que je peux dire non à ces gens, sur certains points de vue, ça te fait mal, et il faut arrêter ça, dès que je finis un live, observez-la, parce qu'elle est en faux profil, Kimo Merlin, je te claire des bisous, partagez le live, merci Guylaine Chapuis, parce qu'elle est en faux profil, elle essaie d'observer la toile, elle sait tout ce qui se passe, parce qu'elle est là comme un radar, quand elle voit que je lance un live, elle se dit que comme tous les opposants, le parti au pouvoir, le domaine politique est contre moi, quand je vais lancer un live, je vais m'éteindre, on va tellement m'insulter, que c'est fini pour moi, manque de peau pour elle, elle se rend compte que le Seigneur est toujours là, malgré que vous essayez de retourner toute la poire contre moi, il y a au moins 5 personnes qui sont là pour moi, et quand elle voit sa salinelle, qu'est-ce qu'elle fait ? Remarquez bien, elle ne fait pas les lives tout le temps, mais dès qu'il y a mon sujet, elle lance vite le live, dès que j'ai fini le live d'hier, où elle a vu que je suis vrai, je suis crédible, pour essayer d'éteindre ma sortie, elle est repartie lancer un live, tu voulais tellement la paix entre ma laine, que tu es parti relancer un live, tu voulais tellement la paix, tellement tu nous aimes, que tu es parti relancer un live, quand on dit qu'on est une personne vraie, on est impartial, je dis bien, quand on dit qu'on est une personne vraie, on est impartial, quand tu parles à tes soeurs cameroulaises, tu donnes les torts de tout le monde, c'est ce que moi je fais, merci Patricia Pabli, lorsque je suis sur les réseaux sociaux, quand il y a un sujet, je ne fais pas de parti pris, je donne les torts de chacun, même de mon ami, parce que je n'ai pas de bord, je n'ai pas de camp, toi tu choisis toujours un bouc émissaire, que tu vas livrer à la Vendicte Populaire, tout ton live, c'était pour faire comprendre aux Camerounais, que l'étoile tribune aime trop les problèmes, c'est elle qui cherche, il faut qu'elle laisse le couloir de la politique, mes étoiles d'amour, vous n'avez pas mal de voir, comment on veut voler la liberté d'une personne, j'ai créé une page, sans appartenir à un bon politique, en tant qu'électron libre, j'ai annoncé la couleur de ma page, sensibilisation, dénonciation, éveil de conscience, conseil d'angleterre, lorsque je parle de Dieu, en sensibilisant mes étoiles, ils lancent les lives, ils disent que j'ai créé une église, je n'ai que ça à faire, je suis ceci, ils me critiquent, lorsque je lance un live, pour parler de faits de société, qui concerne le domaine politique, ils me disent que, c'est le couloir des politiciens, lorsque je fais un live, pour sensibiliser mes soeurs qui se déchirent, ils disent que, je veux me faire passer pour la bonne personne, à quel moment je peux être libre, de gérer ma page, de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseil d'angleterre, donc au final, tout ce que je fais, les énerves, elle me dit aujourd'hui, regardez comment elle est manipulatrice, revienne dans notre diapa, elle sait très bien, et toutes les personnes qui me suivent, à part les personnes de mauvaise foi, que mon blog n'était pas un blog de diapa, mon blog était un blog de faits de société à la base, sauf que ce couloir là, c'est un couloir qui ramène beaucoup de problèmes, et comme mon cerveau n'est pas bête, il n'est pas dépourvu de sagesse, voyant que c'est un couloir à problème, je me suis concentrée sur une autre sensibilisation, tout en revenant de temps en temps, sur ce qui me tient à coeur, Loli t'a dit aujourd'hui, que quitte le couloir de la politique, ne te mêle plus de ça, écoutez bien, ne parle plus de ça, les toi qui viennent, ce sont des gens très dangereux, Loli, je suis d'accord avec toi, donc parce que, tu es dans un temps, où dès qu'on parle mal, ça t'énerve, tu dis à une camerounaise, toi qui veux la démocratie, que ne parle pas de ce couloir, parce que c'est dangereux, mais quand les enfants au Cameroun, quand les enfants au Cameroun allument leur caméra, pour parler des sujets politiques, des sujets sensibles, quand c'est ce que vous attendez, vous dites bravo à ces enfants-là, vous partagez partout, vous vous essayez, vous lancez les lives, pour dire bravo aux enfants des gens, qui sont en train de toucher un sujet sensible, vous ne leur dites pas, qu'attention, le terrain que vous êtes en train de prendre là, c'est un terrain glissant, sortez de là, vous ne leur dites pas ça, de qui ce mot-t'on, au lieu donc de faire semblant, de me dire que tu veux me protéger du domaine politique, dis-moi ceci, l'étoile clébienne, je ne veux plus que tu parles, en défaveur de mes amis, parce que c'est ça le vrai problème, ce n'est pas parce que j'aborde les sujets politiques le problème, c'est parce que je parle en défaveur, de tes opinions à toi, et des opinions des gens de ton bon politique, tant que je parle en ta défaveur, je ne serai pas ton ami, donc ne fais pas semblant, parce que sinon, si tu trouves que le terrain politique est dangereux, ce qui est vrai, il faut dire aux pauvres enfants des gens qui sont au Cameroun, d'arrêter de parler des sujets politiques, partager le live des étoiles, dites à ces pauvres enfants, comme vous me menacez aujourd'hui là, que le sujet politique est très dangereux, dites aux petits jeunes là, le mauvais bébé, dites-lui de ne plus s'aventurer dans ce domaine, parce que le pauvre peut perdre sa vie, ce sont les sujets politiques, dites aux jeunes pifos, qui est au Cameroun, qui ne doivent plus parler de ça, dites à tous ces influenceurs, qui peuvent perdre leur vie comme moi, qui ne doivent plus se mêler des sujets de politique, parce que c'est votre domaine, lancez les lives, dites-leur ça, ne pas seulement utiliser les gens quand ça vous arrange, donc vous m'avez appris désormais, que la politique est un terrain glissant, je me dois de sensibiliser aussi les jeunes là, pour leur dire que, attention, les aînés comme Lolita m'ont dit que, la politique est un domaine glissant, on peut vous faire du mal, ne parlez plus, vous voyez les poubelles, ne gérez pas, Lolita et ses amis vont venir parler, le Cameroun les appartient, vous voyez qu'on a coupé l'électricité, ne vous mêlez pas, ce sont des sujets qui concernent la politique, en vous privant de vos droits, dans le Camerounais, ne vous plaignez pas, ce sont des sujets politiques, parce qu'il ne faut pas faire le deux poids deux mesures, ce soit ça soit rien, vous ne pouvez pas interdire à certains Camerounais de s'exprimer, d'autres, comme ils parlent dans votre sens, vous dites bravo, donc dites à ces jeunes, ne partagez plus les vidéos des jeunes qui parlent de politique, ne partagez plus, parce que la politique est grave, ce sont des gens qui sont tembrés,